bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du roster de SK Gaming pour le Winter Split du LEC 2023 et c'est un ouais bon je sais que c'est pas la vidéo qui va faire le plus de vues de toute cette série de petites vidéos qu'on fait avant mais on va essayer quand même de faire une analyse assez objective et assez détaillée de ce roster parce que c'est pas parce qu'une équipe comme ça n'a pas particulièrement eu de grosses performances ces dernières années que ça va pas arriver maintenant vous savez et je pense que SK Gaming a potentiellement les armes pour ne pas faire bottom 2 et donc on pourrait les voir en BO3 donc ça peut être intéressant de regarder comment est-ce que l'équipe peut se construire et comment est-ce qu'elle peut se développer au fur et à mesure des matchs et des splits en général donc on va juste faire une histoire abcès brève de l'équipe SK Gaming parce que peut-être que les gens ne connaissent pas trop l'histoire derrière cette structure donc c'est très simple je sais pas si vous voyez un peu là actuellement en descendant un peu les paragraphes qu'il y a vous voyez qu'il y a quand même eu pas mal de trucs qui sont passés parce que SK Gaming c'est une structure historique lui et le sait donc des ligues européennes en général de première division de League of Legends par contre si on va dans les tournament results là voilà ça c'était le dernier bon résultat de SK Gaming c'était en 2015 c'est la légendaire line-up avec Forgiven, Enrated, Fox, Sven Skeren et Freddy122 qui est maintenant le coach des COI je crois si je me trompe pas il y a écrit en fait dessus sale merde ouais j'étais en train d'essayer de penser dans ma tête mais c'est généralement écrit mais bref ok donc voilà ils ont fait premier au spring bon la championnat et après ils ont fait cinq quatrième au playoff et depuis ouais depuis c'est pas fou ça c'est deuxième division ça c'est des premiers tours winter des trucs pas vraiment les LEC quoi et là LEC bon sixième septième neuvième cinquième sixième 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 neuvième huitième donc bon c'est pas la structure avec le plus le plus gros palmarès de la ligue en général mais 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 ça veut pas forcément dire qu'il peut pas y avoir de des trucs assez intéressants qui peuvent se passer au niveau du mercateuil au niveau des joueurs et pour le coup il y a quand même quelques joueurs qui sont assez intéressants dont on va parler et on va lancer l'analyse maintenant de la présentation d'ailleurs la présentation de chaque joueur et on va faire l'analyse juste après je lance les dix minutes et c'est parti donc on va commencer par irrelevant du coup qui est un top laner qu'on a vu beaucoup en lfl parce que il était déjà chez game ward ensuite il est passé chez misfits première avant d'être promu chez misfits pas première mais du coup première division bref j'ai misfits en lc quoi et il a fait bon alors au moins ils sont qualifiés au playoff ils ont gagné le tie break contre natic après ils les ont revenu en bo5 et bon j'ai regardé j'ai regardé les trois games parce que évidemment enfin je crois est ce que j'en ai parlé dans un draft gap d'ailleurs de ces trois games je crois que j'ai parlé de la game avec soraka je crois donc la deuxième game donc j'ai fait un draft gap sur les sur ce bo là et bon pour résumer c'est très très dur de comment dire d'avoir l'air mauvais sur horn c'est très dur de faire une mauvaise performance de horn et ben bon j'ai pas vu énormément de bonnes choses d'irrelevant mais je ne con je n'y pas que ben peut-être que le roster dans lequel il était bon avec zanzara qui donnait les problèmes de draft qu'il avait c'est à dire de papy qu'un jungler c'est pas skarner ou le fait d'avoir mer ça né on tout ça peut-être que c'est complexe mais le fait est que bon né on considère que vu la place qu'il a eu avec vitality je considère qu'il a quand même un potentiel assez intéressant surtout qu'apparemment pas mal de gens ont l'air d'avoir de l'espoir en ce joueur là vto il est chez excel c'est un grand espoir français mersa bon il est chez heretics quand zara bon par contre lui fait une pause je crois oui ça s'il est chez les chi repartient en russie ça donc ouais le fait est que irrelevant bon m'a pas particulièrement convaincu dans les premiers speed qu'il a fait avec misfit en général mais il faut pas nier que bon réussir à se qualifier en playoff notamment du summer 2022 du lc c'était pas mince à faire en réalité vu les bonnes équipes qui avait quand même on a vraiment vitality est pas arrivé avec un roster qui coûte approximativement quatre fois plus cher donc bon ça veut pas forcément dire que alors il ya tout à jeter parce qu'ils ont fait un mauvais bo consomatique donc l'attention spécifiquement de voir comment est ce qu'il va se développer dans cette split là avec ces joueurs là pour voir qu'on peut me faire un deuxième avis sur lui marcoone marcoone lui c'est un joueur qui a fait voilà il était chez excel pendant assez longtemps en général et basiquement il a fait ça une une année chez excel notamment dans le roster assez intéressant qui pour le coup lui a fait les playoff de peu c'est le roster avec fin nuke duck patrick et mikix donc c'est un roster qui était en réalité vachement plus intéressant que on pensait en fait sur le papier et malheureusement ils se ils ont ils sont passés à ça d'avancer vers mills fits dans le dans le dans le la suite de la compétition dans le summer playoff 2022 mais ils sont fait reverse 3-0 par fnatic bon c'est pas de chance on va dire après j'ai mais j'ai mes doutes en ce qui concerne la draft mais c'est vrai du coup les champions de poule du joueur mais par contre le doit pas il faut pas que je nie que il a quand même un niveau qui est loin d'être des fins loin d'être dégueulasse en réalité et surtout je pense que il est il a des unitimisation qui est rarement reprochable dans dans ses champions après malheureusement bon pouvoir les champions qui piquent mais on verra plus tard voilà mais en réalité je pense que ça doit être l'un des meilleurs joueurs du roster d'esca actuellement à avec la botlane mais on va d'abord parler du coup de certus donc certus c'est un gars qui a joué donc basiquement en erl jusqu'à l'été mis fils première qui était en lfl et ensuite il a été promu basiquement chez sk et depuis il est déjà là on avait vu c'était lui qui était là le seul qui restait d'ailleurs du roster ouais ça le seul qui est resté du roster de sk de l'année dernière donc sk a fait donc huitième au spring et au summer donc c'est un peu compliqué après c'est bizarre parce que on sentait vraiment dans l'équipe que ça cliquait pas de fou et je pense que une grande partie de ça a en rapport avec le champion de poule et les drafts de ce roster là notamment sur je pense le fait que certus n'était pas mis dans les meilleures positions avec les piques qu'il avait et que ça lui imposait d'être meilleur que son adversaire pour pouvoir gagner le problème c'est qu'il n'était pas meilleur que son adversaire parce que bon la mid lane en lc je sais pas si vous êtes au courant mais elle est assez stack en fait donc là bon d'âge genre lol c'est pas un bon exemple vto humanoïde caps larsen niski bon là c'est certus bon là c'est noug là c'est ruby on sait pas trop et là il y a perx donc on a au moins cinq mid laner qui sont plutôt forts donc c'est vrai que c'est complexe au bout d'un moment d'arriver à trouver des bons résultats quand t'es obligé d'être meilleur que cinq des meilleurs millions du monde pratiquement donc on peut donner le fait que c'était un petit peu complexe pour autres joueurs mais je pense qu'avec de meilleurs drafts c'est un joueur qui peut se développer de manière bien plus intéressante que ce qu'on ce qu'on a vu pendant la première année de sk gaming basiquement ensuite on a la botlane mais d'abord je vais juste regarder de détruire le chrono ensuite on a quoi on a exa kick c'est le poulain exa kick c'est vraiment le titi français ça y est un autre joueur français qui rentre dans l'arène du lec et pour le coup lui c'est un espoir un espoir parce que dans les durant les deux ans où j'ai commencé à le voir parce que c'est voilà ça y est j'ai commencé à suivre à peu près la lfl à partir de 2020 on va dire c'est vraiment toujours le joueur ou dès que je l'ai vu jouer la question évidente que je me pose mais c'est quand qu'il monte en lec et c'est quand que c'est quand quelqu'un se décide finalement à le faire monter dans une équipe en lec et genre lui donner une véritable chance je m'avoue j'avoue que je m'attendais à ce qu'ils viennent dans un roster un petit peu plus stack que celui de sk actuellement dans une écurie potentiellement avec un peu plus de prestance de prestige on va dire notamment par exemple on aurait pu le voir en adc à la place de hansama s'il était pas revenu je pense je pense que si fnatic avait a pu faire reclès il y avait moyen que il rentre dans la comp dans la dans la dans la concurrence dans la compétition avec potentiellement carzy donc là ça fait déjà deux teams que je qui je pense aurait pu être assez intéressant et même je pense que excel aussi aurait pu un puissant problème s'en emparer comme vitality aussi d'ailleurs et pour le coup j'ai dit je me demande vraiment pourquoi est ce qu'ils ont pas pris parce qu'ils n'ont pas pris exacti pour le coup mais bref en tout cas voilà c'est un grand espoir de la botlane je trouve que il y a énormément de choses qui sont bien chez lui que ce soit mécaniquement les draps les items les trucs très très intéressant et j'ai hâte de voir un petit peu comment est ce qui va se développer en lc après la question c'est est ce que c'est le meilleur shot qui va pouvoir avoir dans sa carrière j'espère que non on va pas se gager maintenant je m'attendrai à un roster un petit peu plus stack mais c'est vrai que pour l'instant c'est un restaurant qui n'a pas forcément énormément de certitude et qui n'a pas qu'il pas bâti sur des joueurs qui ont déjà un palmarès énorme c'est à dire un des joueurs qui ont montré un niveau individuel qui était intéressant là c'est que des joueurs qui peuvent se développer dans une bonne forme finale et pour l'instant pas énormément de joueurs qui ont déjà fait leur preuve en lc d'avec des bons résultats on va dire même si on peut théoriquement compter marcoune parce que sixième c'est pas non plus dégueulasse c'est honorable on va dire surtout qu'on a eu la cinquième place au spring qui était pas non plus volé mais voilà la question c'est est-ce que est-ce que c'est suffisant on verra et du coup il est avec dos du coup qui est du coup littéralement avec lui du coup dans le dans le roster de sk gaming maintenant j'ai même pas eu besoin de recliquer sur sk gaming pour jouer dos bref donc dos basiquement il était chez le dlc aussi du coup depuis 2021 basiquement même s'il a passé un petit moment chez easy dream mais en gros voilà je suppose que c'était une des oui c'est ça je crois que d'après ce qu'on a vu de la part des reporters c'était une des conditions d'exactique pour pouvoir rentrer chez sk et qu'il est d'os avec lui donc je suppose que c'est une affinité de la bot lane qui veulent essayer de garder et de développer durant ce split et j'ai pas trop de problème avec ça moi d'os bon j'avoue qu'il m'a vachement moins marqué qu'exactique du coup dans les années où je l'ai vu mais ça n'empêche pas que l dlc bon là le résultat qu'on connaît quoi c'est à dire que first place première place au lfl summer 2022 et au playoff pareil au spring et au playoff bon ça reste quand même assez intéressant ils ont fait deuxième en perdant contre la kc au main event de la de les eu masters au spring et troisième quatrième en perdant contre eretix qui a gagné le tournoi au summer donc c'était loin d'être une mauvaise équipe et donc je pense que la bot lane n'était pas forcément comment dire n'est pas forcément en dehors de des raisons pour lesquelles ils ont ce ressort a eu du succès bref je pense que c'est une bot lane qui peut être intéressante à développer j'aurais aimé qu'elle soit développée dans un dans une équipe avec des joueurs un peu plus expérimentés histoire de les introduire mieux et le sait c'est vrai que maintenant qu'on y pense irrelevant lui il a fait quoi il a passé il a fait un an et le sait marcoune il en a fait deux dans un ennemi c'est ça il a fait un ennemi et certus il en a fait un c'est ça donc on n'est pas sur des gens qui ont genre trois ou quatre années de le sait dans les jambes ce qui est un peu complexe après la question c'est finalement ça n'empêche pas forcément l'équipe de percer et de vraiment tout détruire à ce moment là mais c'est vrai que on a eu pas mal d'exemples d'équipe qui notamment vitality par exemple qui avait testé des rosters avec très peu d'expérience par joueur finalement et ça avait pas donné d'énormes résultats parce que certainement que les joueurs avaient potentiellement du mal à s'organiser et à créer des synergies ou des stratégies avec lesquelles ils se sentaient en confiance dans les dans les comment dire dans les moments d'échéance et que ça a potentiellement posé problème j'ai entendu le bip c'est la fin des dix minutes donc on va pouvoir passer à l'analyse en passant donc au bas basiquement au pic et qu'est-ce qui se passe au niveau de comment est-ce que les joueurs évoluent dans leur propre league déjà on a irrelevant donc qui était chez misfit si on rappelle et bon déjà on voit que au niveau des statistiques n'est pas la joie c'est à dire moins huit de 16 différences à 15 minutes ça commence à faire beaucoup quand même mais on va se dire que c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup de ça qui peut être lié au fait qu'il ya pas mal de temps qu'il ya dans son historique de champion notamment huit games de horn et quatre games de cedjuani peut expliquer potentiellement que pour un peu plus complexe pour lui de fermer notamment s'il se trouve face à des top laner qui sont assez dominants en lane voilà peut-être après comme j'ai dit c'est quand même assez dur d'avoir 50% de mine rate avec horn à dans le sens où c'est un champion que j'ai toujours considéré comme étant assez fort et même dans les dans les mondiaires dans les match-up où il avait vraiment des adversaires qui étaient extrêmement fort et qu'on disait qu'ils étaient meilleurs en lane c'était pas très très rare de voir des horn qui faisait des solo kills comme ça random sur des gwen sur des gnars sur des trucs genre des rénectons même des fois ce qui était assez bizarre même des gangplank ensuite bon déjà en parlant de gangplank c'est un des rare top laner qu'on voit qu'il n'y a pas un énorme historique de gangplank moi ça me pose un peu problème mais après ça c'est mon avis bon je ne sais pas que gangplank c'est un personnage qui est qui est genre comment dire nécessaire pour avoir pour être un bon top laner mais c'est vrai que c'est déjà un petit red flag selon moi parce que c'est vrai que ça là on se rend compte que on a beaucoup de tanks que toutes les games de jacks sont 0% de win rate et 0.8 de kda en vrai c'est vrai que c'est compliqué de trouver un jeu on a encore c'est compliqué de trouver un champion avec avec un win rate positif sur un joueur qui a un win rate négatif ce qui est normal de toute façon parce que si ça veut pas forcément dire que lui est mauvais surtout dire que l'équipe dans lesquelles il était pouvait pas forcément concurrencer les autres équipes de lc mais c'est vrai que on voit qu'il était souvent en duty dans son équipe qui je pense est pas forcément dégueulasse et en vrai quitte à être sur un tank je préfère qu'il soit sur orne plutôt qu'il soit sur un autre champion même par exemple justement chez juani parce que au moins orne à la capacité assez plus assez polyvalent dans les drafts et de pouvoir d'offrir un free scaling à ton équipe donc au moins il ya l'intelligence de partir sur le meilleur tank possible après la question c'est enfin le problème que j'ai c'est que c'est pas forcément les meilleures performances de orne que j'ai vu dans ma vie et que ça a posé un petit peu problème avec son équipe au bout d'un moment quand on est arrivé dans des niveaux suffisamment élevés ensuite voilà bon il ya des games de renekton je vais essayer de faire genre que je n'ai pas vu bon à peu près pareil mais derrière on voit quand même qu'il ya des essais de champions un petit peu plus demandant mécaniquement la question c'est bon est-ce que ça a été extrêmement extrêmement succès ça a eu énormément de succès pas vraiment donc je m'interroge énormément sur le niveau individuel de irrelevant je dis pas forcément que c'est censé rester dans le marbre il ya certainement une possibilité qu'il a d'évoluer surtout que là en réalité je pense que c'est un personne c'est ce que quelqu'un qui a au moins l'intelligence de choisir les meilleurs pics et donc d'avoir cet avantage en draft de potentiellement d'avoir des pics qui seraient potentiellement en moyenne en moyenne meilleurs que ceux de son adversaire mais la question c'est est ce que finalement c'est pas on peut pas les considérer comme étant peut-être des béquilles sur des niveaux individuels qui seraient pas aussi fort que les meilleurs topless de la région et ça pose problème dans une région comme le lec où le niveau de la top lane est réputé extrêmement bas donc maintenant on va pouvoir passer à markoon du coup et markoon il nous a il nous donne magnifiquement aïe 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 la performance non pourquoi wukong bro ouais bon c'est ça le problème en fait c'est ça le problème que j'ai c'est que avec markoon c'est que il peut avoir un niveau assez énorme genre on voit que il a légère voilà bon au niveau du cs différent ça va alors c'est pas énorme moins de par contre on sait que du coup même s'il a en moyenne moins de cs il arrive à obtenir plus de gold ce qui veut dire que il arrive à avoir plus de présence entre part que dans les dans le score de cs donc ça veut dire notamment dans tout ce qui est assist heal et sécurisation d'objectifs donc pas dégueulasse en réalité et du coup ça peut potentiellement donner pas mal de trucs et c'est vrai que ça explique 71% de kill participation bon voilà un jungler mais vous avez compris en gros c'est que c'est un joueur qui est capable d'avoir un niveau individuel plutôt intéressant mais les huit games de wukong et avec un win rate négatif ça fait mal pourquoi est ce que je dis ça fait mal parce que wukong c'est déjà un champion qui demande à être extrêmement proactif en early game pour fonctionner parce que dès qu'il passe derrière il est basiquement inutile et lorsque lorsqu'il est en early game et qu'il doit taper et qu'il doit être très proactif c'est aussi parce qu'il n'a pas la possibilité de full clear donc il est obligé de créer son avantage très tôt dans la partie pour pouvoir exister en gros et pour pouvoir faire une game intéressante moi j'ai un problème avec le fait que ce soit un champion qui ait autant de pick rate du côté de markoon parce que je pense que c'est pas forcément le meilleur champion à pick dans lc en général et le fait qu'il ait autant de game dessus ça veut forcément ça voudrait dire qu'il pense que c'est une manière qui la manière optimale qu'il a de gagner si c'est le cas ça pose peut-être un problème ça se demandera de toute façon d'arriver à trouver des ganks et des trajectoires et des opportunités qui sont peut-être pas forcément réplicables dans les parties spécifiquement lorsqu'il va arriver à un niveau de jeu plus élevé ça pourrait expliquer d'ailleurs la raison pour laquelle pour expliquer la raison non c'est pour expliquer pourquoi dès qu'on arrive dans des dès qu'on est arrivé dans les playoffs au summer il a eu des résultats qui étaient moins bons ils sont faits de reverse 3 0 parce que certainement ils n'ont pas pu trouver des trajectoires de gank qu'ils pouvaient potentiellement et ben ça a rendu tout la question de gagner la game plus compliqué même si je crois qu'il n'a pas joué wukong dans le dans le bo mais c'est à peu près la même chose pour les champions genre c'est juanis même si c'est juanis reste à la au moins l'avantage d'être un semblant utile à après après 20 minutes de jeu bref surtout que le problème qu'on a avec wukong c'est que c'est 37% de win rate seulement en 8 games il veut dire que même en utilisant sa stratégie considère comme étant la meilleure il n'arrive pas à gagner en tout cas à avoir un win rate positif dessus ce qui veut dire qu'il n'est pas foncièrement meilleur en tant que jungler par rapport aux autres junglers de vlc dans le sens où s'il était meilleur il arriverait à utiliser les champions qu'il a pour constamment trouver les mêmes les mêmes ouvertures sur les sur les champions adverses et donc il pourrait gagner de manière au moins consistante sur ces champions là jusqu'à ce qu'il arrive il arrive dans une opposition qui est suffisamment forte le fait est que là il a un win rate négatif ce qui fait que même dans les mêmes avec les joueurs qui sont censés être aussi fort que lui ou moins fort que lui il n'arrive pas potentiellement à gagner il est problématique après on voit que le win rate est vachement meilleur sur d'autres champions comme traîne de lévo libère donc il faut dire ça il faut dire que il arrive à il a pas mal par contre le problème qu'on a c'est qu'il a vraiment pas énormément de pic unique joué en tout cas durant ces games là le fait est que bon c'est vrai qu'il n'a joué que 24 games donc si on prend en hall ça reste peu en vrai ça reste peu quand même comme picrate il a déjà mis 9 games dessus puis après il a complètement arrêté de le jouer en summer on a des games de viego on a des games de jarvan mais ouais ok il les a pas trop joué depuis ouais on sent que il y a des champions qui peuvent être un gros nom dans ce qui concerne la draft notamment le jarvan comme on voit il a quatre games dessus il a il n'en a gagné aucune et au summer il a complètement arrêté de le jouer vaille il a joué une fois il a eu 0 pour son win rate il n'a pas il n'a pas continué même si je pense que c'est d'accord parce que c'est normal parce que vaille pas forcément meilleur super champion mais le fait est que il ya des champions sur lequel il commence à vont ils montrent des difficultés et ça peut poser des problèmes dans les drafts si ça peut ça peut potentiellement réduire et réduire la polyvalence de l'équipe et les empêcher d'obtenir de prendre certains d'assez un draft donc si par exemple on est dans une game où je te où il a besoin de prendre ses djuvani où il a besoin de prendre un champion comme comme jarvan et ben il pourra pas et ça ça va être compliqué du coup pour l'équipe après je nie pas que c'est un champion enfin c'est un joueur encore encore une fois comme je dis qui a une bonne intimidation et qui individuellement est pas si mauvais que ça en contraire je pense qu'il est il est potentiellement dans le dans la moyenne haute de des junglers en lc mais le fait est que les piques je pense selon moi et dont le principal facteur qui le tient vers le bas on va dire ça et le fait que c'est potentiellement peut-être que individuellement le roster de excel même s'il était très prometteur c'était pas révélé aussi bon individuellement notamment nuke dock et fin et c'est peut-être pour ça que leur ascension s'est arrêtée à la sixième place dans le roster de l'année dernière tertius lui le problème en fait on rentre à peu près dans le même problème dire que quand tu vois les trois premiers les trois premiers champions qui jouent c'est ça hélas le blanc harry et j'ai du j'ai du mal j'ai vraiment du mal avec ces piques là encore une fois pareil bon déjà le cs différentiel de moins 10 à 15 minutes encore une fois ça fait mal parce que là ça veut dire que là on a deux joueurs qui ont un an de lec dans les pattes et qui ont une moyenne de cs de moins 10 qui veut dire qu'ils ont moins enfin ils ont 10 16 de retard à 15 minutes de jeu en moyenne ans et le c'est donc ils ont un niveau qui est inférieur au niveau moyen et le c'est ça que je suis en train de dire est un peu problématique du coup surtout que derrière on voit les champions est en train de jouer et on voit par exemple que parmi ces mais c'est un peu jouer on a le blanc le problème de le blanc est la présence pour laquelle j'ai du mal à avec ce pic là surtout quand il pique si long si souvent et qu'il est probablement pas pique dans les spots on les rares spots où c'est bien de pique le blanc c'est à dire qu'il est potentiellement utilisé dans les piques par défaut ce qui est problématique parce que le blanc est un personnage extrêmement situationnel et qui dépend énormément du fait de rester pas à peu près dans le même veine que wukong devant dans la partie pour pouvoir être utile si on a une le blanc qui arrive pas à trouver ses limites de dégâts et à réaliser des on pourrait qualifier quasiment comme des outplay mécaniques c'est le blanc qui va pas forcément être extrêmement utile dans un teamfight qui donc pose énormément de problèmes lorsqu'on est un joueur qui est inférieur au niveau moyen en lc puisque c'est potentiellement un joueur qui va avoir des difficultés à trouver ces fameuses timings et ces fameuses ouvertures qu'il faut avoir pour pouvoir être profitable en tant que le blanc quoi après on a harry et le silas pareil d'autres champions que qui sont énormément joués en mid lane par à peu près énormément de joueurs mais on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de différences de pique moi qui joue à peu près tout ce que les mille d'autres mille en jouent mais il n'y a pas énormément de pas énormément de pique comment dire même si on met en hall on voit qu'il n'y a pas énormément de pique part un peu particulièrement combien qui sort de l'ordinaire c'est ça désolé on a quatre games de victor à 0% de win rates qu'il a arrêté de jouer en summer non il n'a pas arrêté il a joué une game il a perdu à cette problématique encore une fois aussi dire qu'il est potentiellement pas capable de le sortir on le sait donc encore une fois ça peut induire des problèmes en ce qui concerne du coup la capacité à de jouer des champions haut niveau on voit que le win rate de celle-là s'est augmenté là où il est augmenté non il n'est pas augmenté en fait non il a toujours eu 24 il a juste joué 4 fois j'ai mix-up avec le win rate de le blanc ok donc ouais même le problème d'avsyla c'est pareil c'est à peu près la même chose que le blanc même s'il a un scanning qui est pas si dégueulasse ou un peu meilleur donc il n'y a pas tendance à avoir les mêmes problèmes que le blanc surtout que dans la méta qu'on va avoir si on finit par enfin avoir ce rework sur le seraph 1 et que enfin il recommence à donner de la paix peut-être qu'on pourrait avoir un silas qui devient vachement plus fort que ce qu'on a actuellement s'il est pas si vous le considérez pas déjà comme étant fort donc peut-être ça pourrait être intéressant de ce côté là mais en dehors de ça on voit qu'il n'y a pas énormément de dix différences dans des on a des champions à catch entre guillemets genre basiquement le blanc harry et lissandra pour genre juste nuke une cible et la tuer pareil pour akali on peut même considérer taïa comme étant pareil mais je pense pas je pense qu'on est plus dans du contre le terrain pareil pour victor et on a une game de corki c'est on voit qu'il n'y a pas énormément de différences au niveau des piques parce que bon akali sandra harry le blanc et même silas ont des piques qui font à peu près tous la même chose et derrière on a d'autres piques qui jouent vachement moins qui sont des piques un peu plus standard des mid laner pour expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que il a du mal à trouver ses victoires actuellement et du coup si il s'enferme un peu dans cette identité de jeu là alors qu'il n'a pas forcément la capacité mécanique d'obtenir un avantage de manière constante sur la majorité des mid laner en lec ça a posé des gros problèmes pour l'équipe ainsi que des problèmes de polyvalence encore une fois et de drafts qui peuvent devenir prévisibles et donc facilement comptables exa kick lui par contre on voit mais tu vois quand même on respire il y a vachement plus de verre et tout bon forcément c'est pas la même opposition c'était en lfl c'est normal en ayant une division en dessous mais voilà on sait que il est connu pour son afelios notre ami notre ami exa kick on a de la civile donc on a un champion cariadé faible range qui reçoit un champion faible faible range qui avance peut recevoir aussi mon calista arrive à tout le monde jinx un cariadé avec une rente un peu plus élevé plutôt cari ou même go in d'ailleurs draven un champion lane bully tout snowball pareil pour calista d'ailleurs j'en ai pas j'en ai pas parlé xaya champion avec une range moyenne plus comment dire on va dire réception d'engager lucian champion full snowball full attaque zeri hyper carry ezreal full poke katelyn c'est box là je contrôle le terrain avec une longue range jean longue range plutôt champion de merde et twitch champion longue portée plutôt attaque 1 plus 10 de 16 différence à 15 minutes ce qui est plutôt pas dégueu petite participation 61% ouais on est on est sur le set pas mal 27% dégâts de sa team moi ce que je vois c'est qu'on a un joueur qui même si on met en plus tout même si là ouais on y avait déjà pas mal de jeu de deux piques en bot lane un champion un joueur qui est capable de jouer pas mal de champions différents pas de bien les jouer d'ailleurs en plus et au moins une win sur chacun chacun d'eux et du coup qui arrive à potentiellement donner de cette polyvalence au niveau la bot lane forcément ça peut derrière se dire oui du coup peut-être que c'est bien pour s4 de jouer sur la en particulier sur la bot lane certes mais après si les mille et si les laners les solo laners tiennent pas la barraque en plus ça va être compliqué mais au moins on a cette bot lane qui peut être très très forte du coup et notamment ce joueur là exact qui est très très fort on peut en tout cas on voit que il apporte quelque chose au niveau de la draft qui fait que pas trop ce qui va pique parce qu'il arrive à être performant sur plusieurs piques différents il a pas non plus bon voilà il ya trois piques sur lequel il a plus du game ce qui fait que voilà c'est pas non plus genre comme s'il avait genre un pic avec énormément de game et le reste à genre quatre ou cinq quoi donc on voit qu'il ya quand même de la différence de diversité même au niveau des gros champions pique il avait à garder un win rate et un cadea plutôt élevé sur à peu près la plupart des champions ce qui est bien aussi donc on voit que c'est plutôt intéressant est ce que je peux check juste l'intimisation vite le premier truc que je fais la première fois que je fais ça mais ok pour la dernière game que je vois avec aphélio s'il a fait gale force gale force ldr c'est tout ce que j'avais besoin de savoir il est mis bien du coup donc ça veut dire que même au niveau de l'intimisation il n'y a pas forcément trop de problème à se faire donc c'est clairement je pense le meilleur joueur du roster en général et que c'est un des ressorts un des joueurs qui va t'apporter le plus de choses que ce soit dans la game ou dans la draft et c'est clairement un truc dont sk va avoir besoin ensuite on a dos enfin dossier quelques il ya quelques warning à mettre déjà on voit que le win rate avec des enchanteurs et pas c'est pas trop ça donc il a l'air de pas beaucoup en jouer on l'a on a yumi pas mal de game bon ça c'est normal si oui c'est broken c'est broken en compétitif donc c'est normal pour des raisons dont j'ai parlé dans les draft gaps d'ailleurs si vous voulez savoir rakan on a énormément de game apparemment intéressant après encore une fois bon on voit qu'il ya quand même leona qui fait un brome je veux dire qui est là pour un petit peu contrebalancer au niveau des supports full language comme ça qu'on peut en avoir mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit peu plus d'enchanteurs histoire d'avoir un peu de variété au niveau des piques parce que c'est vrai que là on commence on est quand même sur un support qui commence à avoir énormément joué au niveau de language si on est dans une draft qui demande pas d'engages va être un peu complexe surtout que renata qui est un champion qui est plus axé sur la réception et pas si élevé dans les piques et qu'on n'a finalement que brome qui est là pour un petit peu servir en tant que joueur de disengages à peu près un champion disengages le reste étant pas extrêmement haut niveau après ça va on reste on garde quand même pas mal de piques différents c'est juste que c'est vrai qu'il ya une différence entre le win rate lorsqu'il joue des champions engage et des champions le win rate lorsqu'il en joue pas et ça ça peut poser problème potentiellement notamment dans les combinaisons de botlane alors on peut avoir on peut se retrouver dans des cas où on va avoir des botlane qui sont pas extrêmement extrêmement cohérentes on va dire avec genre aphélios qui va être pique avec genre nautilus ou léonard alors que bon bah aphélios lui ce qu'il veut basiquement c'est réceptionner une engage et avoir des ennemis en mêlée cool et leona elle est là pour engage des gens donc au bout d'un moment en table line essaie d'aller dans d'autres directions différentes ça va être un peu complexe donc c'est un peu le problème que je peux donner éventuellement après au delà de ça bon si exergue quelque chose idos c'est certainement parce que je pense qu'ils sont capables de bien jouer même avec cette divergence de pique donc ça doit être quand même pas trop trop problématique donc quand ils essayent de jouer des piques dans les lucien nami qui n'ont joué que deux fois ça reste quand même des win plutôt convaincante ouais 6,5 de kda exergue il avait un 5,2 ouais ça reste plutôt intéressant donc ouais la botlane est clairement le point fort de l'équipe en général après évidemment que l'opposition n'était pas la même en erl par rapport en lc évidemment surtout qu'en plus il faut prendre en compte le fait que la botlane c'est beau essentiellement avec la mid lane le rôle le plus stack de lc si on regarde les autres équipes en lc on voit qu'au niveau de la botlane voilà patrick targamas on a upset non pas cette reclès rooks entre sa mame nicky ex comp trimby garzy lissang jack spectra mersa et néon kaiser ça va même bds crowny la bref c'est pas un truc qui est si problème enfin qui est si mauvais que ça même dans les mauvaises équipes il ya des trucs qui sont intéressants presque dans les mots toutes les mauvaises équipes et du coup ça veut dire que quand même c'est un rôle qui est assez stack est ce que la botlane exa kick dos là je l'aime là tout de suite est ce que je la mettrai en étant top 5 probablement pas est ce qu'elle a le potentiel de se développer en une botlane top 5 or top 3 certainement est ce que sk est la meilleure équipe pour développer cette botlane peut-être pas voilà c'est ça le c'est ça à peu près ce que ce que j'aimerais j'ai littéralement oublié de lancer le bloc note donc on va le faire maintenant histoire de terminer cette cette vidéo en mettant les points forts les points faibles et les pronos alors du coup donc qu'est ce qu'on pourrait donner à peu près à sk gaming pour ce pour ce roster donc déjà au niveau des plus déjà on va très on va très clairement dire la botlane la botlane et spécifiquement on va dire spécialement que je vais pas dire spécifiquement parce que toi c'est quand même pas non plus pas non plus n'importe qui mais c'est un spécialement exa kick je pense au niveau des spécialement comment dire je vais faire un ranking des capacités au niveau des au niveau du roster de genre du meilleur au moins bon ce serait le botlane ensuite le support ensuite la jungle ensuite la mid lane et ensuite la top lane à peu près donc il ya potentiellement un gap entre le support et le reste mais il ya un aussi un gap entre entre les exa kick et le reste de son équipe on va dire donc ça c'est le point positif clair de la sk gaming on peut mettre le champion pool en on va dire en en top parce que je pense qu'il ya quand même des bons piques quand même du côté d'irrelevant notamment le horn justement au delà de ça même si c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de c'est pas là on va dire que la champion de poule donc là les champions qui sont sélectionnés par les joueurs sont bons en top lane et en bot mais que bois d'enseignement et on pourra le mettre d'ailleurs ici du coup c'est la diversité de pique diversité de pique on va mettre top slash jungle slash mid slash support et non pas pique dans le pic des plus normal support pique plus de pique on vient diversité de pique on va dire tac vers les cités on va faire ça voilà diversité de pique bottes et support pour dire que les champions qui sont sélectionnés sont fort en top et en bot il ya plus de champions sélectionnés en bot et en support mais du coup top jungle mid c'est complexe au niveau de la diversité de pique qu'est ce qu'on a d'autre en point négatif on a potentiellement du coup la champion de poule et c'est le problème la champion de poule en jungle et en mid certainement je dirais pas je mettrais pas spécifiquement un point positif un point négatif sur la top lane parce que c'est pas non plus comme si c'était genre la fin quoi genre c'est il ya quand même du vlad en top lane qui est tenté il ya du gp même si ça marche pas de fou il ya de la shivana il ya du sion il ya du horn mais il ya aussi du jacks et de la guen est quand même de la diversité quand même qui existe donc c'est pas non plus comme si la top lane ne comment dire ne piquait pas énormément donc finalement ouais en vrai je dis ça mais c'est la diversité c'est ça la diversité de pique on peut l'enlever en vrai du coup ce serait la champion de poule en vrai non ça va c'est pas le problème le problème d'e-relevant c'est pas forcément de champion de poule c'est pas ni la diversité de pique ça devrait aller d'ailleurs c'est ça en plus j'ai mis que la champion plus t'es top ouais ça va ça va rester ok qu'est ce que j'allais dire d'autre du coup est ce qu'il ya d'autres trucs à dire ah oui oui si malheureusement comment est ce qu'on peut dire ça pour les qualités individuelles hop pas en mal en cap ça on s'aira c'est ça à peu près c'est à peu près ça que je donnerais est-ce que je mettrais un truc ou autre chose est ce que je mettrais un truc ou autre chose est-ce que je mettrais un truc ou autre chose reste bah c'est ça à peu près je pense que j'ai pas trop trop d'autres trucs à dire j'ai pas forcément c'est ça le problème de SK gaming c'est les problèmes et les avantages de SK gaming sont loin d'être aussi profonds que ceux des réseaux des restors dont j'ai parlé plus tôt notamment Koï et Mad parce que je pense qu'il y a des différences divergences fondamentales des problèmes fondamentaux qu'il y a au niveau de League of Legends qui font qu'ils sont moins forts que la plupart des équipes et c'est pas forcément lié à quelque chose de spécifique c'est quelque chose de plus global on va dire alors si je dis que il y a des problèmes au niveau des champions qui sont sélectionnés au niveau de au niveau de la jungle et de mid lane bah c'est compliqué de faire sans ça quoi c'est à dire que on a potentiellement en plus ouais c'est ça le problème qu'on pourrait avoir je peux en parler aussi mais c'est potentiellement divergence la divergence qu'il peut y avoir entre la top lane et la la top lane versus mid slash jungle quoi c'est ça le gros problème qu'on pourrait avoir à la limite c'est que je pense que ça pose pas trop de problèmes on pourrait imaginer une draft qui soit full agressive avec un exakie qui joue que kalista ou draven d'autres qui part que sur des mecs des je suis pas engage markoon qui part sur des sur ses wukong ou sur son volibert ou des trucs comme ça et et certus qui part encore sur des leblanc sur la rime le problème c'est que selon moi c'est voué à l'échec c'est ça c'est un genre et les piques agressifs piques agressifs demandent un niveau supplémentaire pour marcher pour en fonctionner ouais le c'est c'est ça le problème c'est en fait c'est pas le problème de sk gaming c'est qu'ils veulent jouer une manière d'une manière qui font qu'ils sont mis en désavantage à partir du moment où ils sont moins forts que leurs adversaires et en fait ils jouent de manière très agressive ils peuvent jouer de manière très agressive tous bon déjà irrelevant c'est pas vraiment parce que bon c'est horn quoi horn c'est juani et les rare games qu'il a fait avec des champions qui sont plus agressifs ça a pas trop trop bien marché mais du coup le problème qu'on a c'est que ils ont pas le niveau supplémentaire pour être meilleur que la plupart des joueurs en lec ce qui font qu'ils vont pas pouvoir se mettre dans leurs win conditions dans leur draft et ça va poser des gros problèmes lorsqu'ils vont arriver à la 20ème minute basiquement et qu'on va faire bon bah les gars on a une draft qui a 0 scaling et on est en retard de 15 minutes à 15 minutes de jeu de genre 2k gold qu'est ce qu'on fait et je sais pas si ils trouveront la réponse dans ce split là ni dans le suivant ni dans celui d'après je pense qu'il va vraiment falloir si vraiment cette équipe veut commencer à avoir des résultats intéressants il va falloir qu'ils commencent à choisir des piques champions qui leur permettent un peu plus de marge d'erreur notamment jouer plus sur le scaling potentiellement pour essayer de se dire voilà notre but maintenant c'est juste de passer la phase de lane comme ça si à un moment on arrive à le faire contre une équipe plus forte que nous on peut essayer de faire un truc dans le middle of the game mais bien évidemment ça ça demande qu'il y a des joueurs qui changent entièrement leur champion de pool que ce soit par exemple Markoon, Certus notamment sont basiquement les deux joueurs qui demandent à changer le plus leur style de jeu pour pouvoir arriver à sortir ce genre de composition et je sais pas si ils vont en être capables notamment sur ce winter speed qui arrive assez tôt on va dire donc globalement au niveau du prono je les mettrais basiquement en 9ème place je pense que Astralis va être 10ème je pense qu'ils vont être 9ème en vrai ça se joue entre eux et BDS on va mettre 8 9ème mais je pense qu'ils vont être plus 9ème plus 9ème parce que c'est vraiment en fait le problème qu'ils ont c'est que le roster de BDS a des meilleures individualités et ils peuvent avoir des joueurs qui peuvent essayer d'assurer le late game pour le reste de l'équipe ils vont avoir des problèmes qui vont être assez similaires d'ailleurs paradoxalement pas vraiment paradoxalement mais ils vont avoir curieusement des points de vue des points de vue des points que fuck des forces et des faiblesses qui sont assez similaires c'est à dire potentiellement des joueurs qui sont capables de jouer dans différentes manières et d'autres qui peuvent pas vraiment et qui ont potentiellement posé des problèmes dans la draft mais je pense que le niveau individuel de BDS est meilleur que celui de SK Gaming à l'heure actuelle et qu'à part si SK Gaming arrive à jouer ultra sur leur botlane et que la botlane devient un rôle extrêmement important il peut arriver en vrai au niveau des métas on est pas forcément loin de tout ça on est à un autre buff sur Dominic après basiquement mais en gros à part s'ils arrivent à vraiment bien bien jouer sur la botlane et qu'ils arrivent à gagner grâce à ça je suis pas vraiment sûr qu'ils arriveront à à vraiment sortir de la première phase Winter Speed et je pense qu'il va falloir il va falloir faire des changements après Winter Speed si c'est le cas parce que je pense pas que c'est un roster qui peut se développer vachement plus que ce qu'ils ont avec les joueurs qu'ils ont surtout s'ils arrivent pas à drastiquement changer leur style de jeu dans les 10 games qu'ils vont faire là dans la première phase voilà donc j'ai beaucoup analysé putain par rapport à la présentation j'étais en mode ouais let's go on va faire une vidéo de 30 minutes là on est à 40 minutes normalement ça va bien évidemment être diminué avec le montage mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal parlé donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas ça permet d'aider au niveau du référencement et ça veut forcément en plus me dire me permettre de me dire ah ouais j'espère que je continue ça même si je vais de toute façon faire ça mais peut-être que je referai du coup un genre de format pour le split prochain ou pour l'année prochaine s'il y a éventuellement des changements moi je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour pouvoir forcément pas manquer les prochaines vidéos sur les autres rosters qui commencent à arriver il nous reste quoi Vitality BDS G2 Fnatic c'est ça ah Vitality BDS G2 Fnatic Excel c'est ça on a fait la moitié avec SK Gaming donc voilà ne vous voulez pas manquer l'analyse de ces autres rosters n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activez la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz